Arrêtons-nous un moment sur les deux exemples de la stéréophotographie et du jazz. La stéréophotographie ou photographie en relief a donné naissance à un monde de l'art florissant et de courte durée. Le jazz américain, quant à lui, a connu un tel succès qu'il s'est implanté dans le monde entier. Les principes et la technique de la stéréophotographie sont apparus à peu près à la même époque que la photographie classique, promise à un brillant avenir. On peut donc les considérer comme deux moyens concurrents de produire des images qui auraient pu l'un et l'autre donner naissance à un monde de l'art durable. Mais la photographie classique a écrasé sa rivale. Au début, l'effet stéréoscopique était obtenu avec des images dessinées à la main. Puis on utilisa le dinguerreau type et plusieurs variantes du procédé négatif-positif. La méthode était simple et tous ceux qui avaient réussi à maîtriser le matériel mal commode et la technique compliquée de la photographie, encore balbutiante, n'avait aucun mal à réaliser des stéréogrammes. Mais au début, cette technique ne permettait pas de produire de grandes quantités d'images. D'où une diffusion très limitée, souvent locale et orientée vers un public intéressé par les événements, les sites et les habitants de la région. Les stéréophotographes locaux réalisent des portraits, des paysages et des vues de catastrophes de la région, destinées surtout à une diffusion locale. On connaît mal le mode de travail des premiers stéréophotographes. Par exemple, on ne sait pas s'ils avaient vraiment une production réduite, diffusée pour l'essentiel dans la communauté locale. C'est ce que semble indiquer quelques documents, dont cette lettre envoyée au Photographic Times en 1871, par un photographe de l'Illinois qui avait acheté un appareil stéréoscopique, Philadelphia Wilsonian, équipé de deux objectifs Ross. J'ai ressenti la nécessité de faire des photographies stéréoscopiques. La perte de plusieurs commandes intéressantes m'a fait comprendre qu'il serait payant d'accorder quelque attention à cette nouvelle branche de notre art. Je n'ai pas le bonheur d'avoir continué le monde du monde dans mon atelier, ce qui me laisse toujours quelques loisirs. Dès que j'ai eu plusieurs heures devant moi, je suis parti photographier certaines des plus belles résidences de nos banlieues. En rentrant chez moi, j'ai découvert un éclairage idéal sur notre nouvelle banque, et je l'ai mitraillé. J'ai fait quelques bons tirages, je les ai montrés aux intéressés qui ne savaient pas qu'il y avait par chez nous un appareil aussi étonnant, et j'ai facturé cette information à 40 dollars pour des clichés réalisés en l'espace d'une courte matinée. Ces photographies m'ont valu d'autres commandes que je vais satisfaire durant mes prochaines heures de loisir. Ici, les gens disent qu'ils ont souvent souhaité posséder de semblables images de leur maison. Vous n'imaginerez pas l'émotion que l'introduction de votre appareil 22, à soulever parmi les 3 000 habitants de notre paisible village. J'espère que ça ne va pas faire monter les prix des stéréoscopes. Southam, Illinois, en 1871. William Culp-Darras a distingué 4 types parmi les premiers stéréophotographes. Le photographe spécialisé dans la production de stéréophotographie, mais qui se limitait au sujet d'intérêts locaux. Le photographe de sites touristiques. Il ne comptait pas centaines. Il se comptait par centaines aux chutes de Niagara, à Saratoga, dans les White Mountains, au mont Kartskill, etc. Qui se limitait pratiquement à la clientèle touristique. Le photographe de studio qui ajoutait à ses activités normales la production occasionnelle, le portrait et l'intérieur d'églises ou d'édifices publics en stéroscopie, plus une petite série de vues de sa ville. L'opportuniste, qui réalisait quelques photographies quand un événement du genre inondation, incendie, accident de chemin d'affaires défilait un autre, créait un débouché temporaire pour la photo souvenir en stéroscopie. On a observé une autre variante dans les communautés Sheckers qui avaient avec le monde extérieur un commerce très actif, vendant non seulement des meubles et des produits agricoles, mais aussi des documents stéréo-photographiques sur leur vie communautaire. L'une des principales distractions des touristes, dans des billets jatures aussi couries que Lebanon Springs, état de New York, près de la communauté Checker de Mount Lebanon, et Poland Springs, dans le Maine, près du village Savat Day Lake, consistait à faire la tournée des magasins Sheckers pour acheter des souvenirs de voyage. Les Sheckers de ces régions ayant constaté une demande touristique pour des articles intéressants et instructifs, vendirent des séries de vues stéroscopiques de leur communauté. Ils les proposèrent également à d'autres villages Sheckers, au prix de gros de Rubens. Le public devait apprendre pour sa part à regarder les stéréophotographies. Ceux qui ont eu récemment l'occasion de découvrir ces images savent combien il est difficile au début, mais parfois plus longtemps, de faire coïncider les deux photographies de manière à obtenir l'effet de relief. On apprend vite, mais il y a un réflexe à acquérir, de temps à autre. Un auteur, Oliver Wendel, Holmes fut parmi les tout premiers, proposait des exercices d'entraînement à la vision stéréoscopique et expliquait les agréments de cette nouvelle technique. Il serait intéressant de savoir comment les gens apprenaient à regarder ces images, quelles difficultés ils rencontraient, si certains ils montraient totalement réfractaires. Un article particulièrement sévère, publié dans les années 1890, laisse entrevoir cette éventualité. Le succès limité de la stéréoscopie semble avoir plusieurs raisons. La première est sans doute l'abondance des vues et des stéréoscopes de moisse qualité offerts aux acheteurs, qui ne peuvent que décourager ceux qui essaient de les utiliser et leur fatiguer les yeux. Udels. Outre cette initiation technique, il fallait apprendre à goûter les plaisirs si particuliers de la stéréophotographie. Les premiers articles favorables insistent sur l'illusion du volume, sur l'impression de se trouver physiquement dans la scène représentée. Certains caractères stylistiques des stéréophotographies visaient sans doute à accentuer l'illusion du relief. De même que dans les films en relief, on voit toujours un avion se diriger vers les spectateurs ou un trapéziste se balancer au-dessus de leur tête. Les stéréophotographes recouraient à certains procédés pour accroître l'impression de profondeur. Du reste, ces procédés caractérisaient peut-être aussi la composition des photographies classiques de l'époque. Ainsi, on trouve souvent dans les stéréophotographies une longue ligne oblique qui fuit dans le lointain ou un objet en gros plan qui accentue l'éloignement de l'arrière-plan. Même les images comiques ou les photographies d'enterrement utilisaient des artifices pour souligner la profondeur. Par exemple, le portrait du défunt était entouré de couvrons de mortuaires qui se détachait à un relief saisissant. Les auteurs de ces images voulaient probablement prévenir les récriminations des clients déçus d'avoir acheté des images en relief alors qu'ils auraient pu se contenter de photographies classiques. Le détracteur cité plus haut estime que les stéréophotographes choisissent des sujets peu appropriés ou plutôt ne font pas l'effort de choisir des sujets appropriés. Un sujet qui ne comporte que des lignes droites serait à peu près aussi bien rendu par une simple photographie, lui d'ailleurs. Thomas Hensi, en 1973, a analysé des termes similaires à l'expansion du jazz aux États-Unis entre 1917 et 1935. Il remarque que partout où le jazz est apparu, il associait des éléments afro-américains et euro-américains dans une musique qui était faite pour être joué en public et non chanter sur les lieux de travail ou produites dans un cadre communautaire. Son analyse met au jour dans les différents berceaux du jazz les relations entre les traditions musicales exploitées, les conditions d'interprétation, les lieux de diffusion publique et les catégories de musiciens recrutés. De fait, elle mérite d'être citée assez longuement. Le jazz n'était pas à l'origine une tradition musicale unique. Né à la Nouvelle-Orléans ou ailleurs, la réalité des premiers temps du jazz est une émergence. Dans diverses régions, du pays de style musico-populaire indépendant, mais qui partageaient tous une double origine euro-américaine et afro-américaine et une orientation vers l'interprétation en public. Ce style correspondait à des situations particulières et chaque tendance possédait son propre dosage d'éléments distincts. Dans le sud-ouest des États-Unis, le blues et le ragtime pianistique exerçaient une influence considérable. Dans le centre et le sud-est, la tradition des fanfares des cirques et des spectacles sous chapiteaux a débouché sur une forme de ragtime incidental. A Chicago et à New York, les communautés noires bien implantées ont cherché une légitimité avec un style à très forte composante euro-américaine. Dans le nord-ouest et sur la côte ouest, l'absence d'apport notable d'une tradition noire s'est traduite par un style musical assez mal défini, étroitement apparenté à la tradition des fanfares et de la musique de danse. A la Nouvelle-Orléans, deux traditions très vivaces, la tradition créole d'influence classique et celle de la musique religieuse et du blues des quartiers chic se sont renforcées pour finir par fusionner. Chaque région avait en outre sa formule de pratique en public. Les spectacles itinérants pour les communautés noires dispersées dans le centre et le sud-est, les bals de campagne et les bassetrengues dans le sud-ouest, les salles de spectacle et les boîtes de nuit à Chicago, les clubs et les cabarets à New York, les défilés de rue, les maisons closes, les concerts en plein air et les soirées dansantes à Nouvelle-Orléans. Il y avait toutefois une formule que l'on retrouvait dans tout le pays. C'était la fanfare locale, souvent renforcée par un orchestre de jeunes. S'ils ne jouaient pas du jazz, d'après moi en parler, ces groupes n'en ont pas moins contribué à l'évolution du style et c'est là que beaucoup de futurs musiciens de jazz ont fait leurs premières armes. Avant 1917, la majorité des musiciens étaient des avateurs et cela n'a pas duré. Des professionnels noirs qui avaient une formation plus solide, surtout à Chicago et à New York, jouaient les musiques ou dominaient les influences européennes. C'est que les musiciens noirs, engagés dans les soirées mondaines, les cabarets ou dans les spectacles de variété ou de théâtre, avaient davantage l'occasion de s'adresser à un public de blanc. Ainsi, en 1917, la musique noire qui prédominait à New York était un style orchestral à mi-chemin entre la musique de balle traditionnelle et le ragtime instrumental. On était très loin des contre-points à cinq parties introduits à New York par les musiciens black-blancs de l'original d'excellent jazz band. Ainsi, de même à Chicago, deux tendances à frontières. Le jazz désinvolte et improvisé des cabarets noirs de Chicago, fortement influencés par les pionniers venus de la Nouvelle-Orléans comme King Oliver, Jenny Roll Morton, Kid Ory ou Johnny et Baby Dodds. Les petites quintettes qui improvisaient ensemble sur des schémas fixes étroitement liés à la tradition noire. D'une part et d'autre part le style orchestral d'influence classique apparenté à celui de New York représenté par l'orchestre Derskine, Tate et d'autres. Ainsi, souligne que cette musique avait du succès dans les grandes villes où l'on trouvait une bourgeoisie noire importante. Cette musique était très élaborée et marquée par l'héritage classique. Elle n'était pas déroutante pour les Blancs qui pouvaient lui appliquer les critères de jugement classique. Ses qualités musicales évidentes semblaient l'élever au-dessus du vacarme des gens de la Nouvelle-Orléans. Ses adeptes étaient des musiciens expérimentés et des messieurs de bonne compagnie contrairement aux as de l'école de la Nouvelle-Orléans qui étaient des buveurs et des noceurs peu fréquentables. Les villes où la bourgeoisie noire était moins importante favorisaient des variantes locales. et donc plus frustes de l'amalgame africano-européen. Dans les deux exemples considérés ici, on note que des groupes locaux de dimensions variables, petits pour la stéréographie, plus importants pour le jazz, élaborent des versions locales des nouvelles possibilités. Des groupes expérimentaux se rassemblent à l'échelon local parce qu'ils ont des contacts directs, s'écoutent ou s'observent les uns les autres. Cela limite les échanges entre confrères au voisinage immédiat, à moins que des pionniers dispersés ne puissent se connaître et disposer d'autres moyens de communication. Outre la mise à l'épreuve des nouvelles possibilités, les pionniers commencent à poser les fondements d'un monde de l'art. Les réseaux de fournisseurs, les systèmes de diffusion et les groupes de paires où l'on peut discuter des questions esthétiques, proposer des critères et juger des œuvres. Les fournisseurs prospèrent, dépassent bientôt l'échelon local et diffusent leurs produits dans d'autres endroits où peuvent démarrer des expérimentations locales. Le matériel, tel que les instruments de musique et les appareils photos et autres, est plus facile à transporter ici ou là que d'autres éléments d'un monde de l'art. Quand le système économique le permet, les fabricants ne tardent pas à exploiter des marchés très étendus. Georges Hissmann, le fondateur de la société Hissmann Kodak et quelques autres fabricants détenaient un marché d'envergure nationale bien avant l'extension du monde de la photographie américaine. À tous les États-Unis, le phénomène se reproduisit quand la photographie connut une expansion internationale. Daft et Jenkins. Les relations entre collègues semblent rester plus longtemps limitées à l'échelon local. Elles peuvent se nouer autour des lieux où ils ont installé le matériel. Par exemple, les compositeurs de musique électro-acoustique se retrouvent à proximité des studios de production, des stations de radio ou des centres de recherche musical bien équipés. Ils peuvent aussi entrer en contact par l'intermédiaire des fournisseurs. Les praticiens du nouvel art se regroupent souvent par affinité au sein de petits organismes. Dès les débuts de la photographie, les clubs innombrables réunissaient des pionniers qui utilisaient le même matériel, organisaient des expositions et échangeaient leurs impressions sur leurs travaux respectifs. Taft, Newhall et Tissé. Les clubs analogues fonctionnent aujourd'hui dans des domaines tenus en marge de l'art comme la peinture sur porcelaine. de la peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada